La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans ce temple de Champel, où nous tenons dimanche après dimanche, assemblés en l'honneur de Dieu, et nous ouvrons le culte avec l'invocation. Toi qui es au-delà de tous les noms, mon intelligence ne saurait te saisir, mais toi tu m'appelles en me nommant par mon nom. Ton amitié pour moi me révèle qui tu es. Tu es à l'intérieur des êtres et des choses. C'est au-dedans de moi que mon âme te cherche. Pour l'être humain, tu es l'ami. Tu m'ouvres ton intimité, tu attends la mienne. Ta volonté est de faire des êtres qui soient capables de te répondre. Ces êtres, c'est moi, avec tous les autres. En te répondant du fond de nos cœurs, nous accomplissons ta sainte volonté. Que dire de toi, sinon t'adorer ? Amen. Eh bien, nous allons adorer par le chant. Je vous invite à chanter, non pas au numéro 58, mais au numéro 59. Ce sont les mêmes, c'est la même mélodie, mais à mon sens, la versification, la version française du 59 me semble supérieure. Et nous allons chanter l'estrophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Rendez à Dieu louange et gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Nous avons peu pensé à toi à rester tels que nous sommes, à nous accoutumer à ce que nous sommes, mais renouvelle-nous dans notre être intérieur. Envoie-nous la tâche que tu as en réserve pour chacun et chacune. avec ta paix, ta force, ta joie et la divine espérance, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. » Je vous invite à chanter la cinquième strophe du numéro 24. Et après les paroles de grâce et la confession de foi, nous enchaînerons sur la sixième strophe de ce même numéro 24. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 va en paix et croit seulement. Amen. Et je vous invite à confesser la foi chrétienne. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons la joie et le salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre propre résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en nous, attestant que nous sommes enfants de Dieu et qui guident l'Église par sa parole. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Lecture du psaume 100 Acclamez le Seigneur, terre entière Servez le Seigneur avec joie Entrez devant Lui avec allégresse Reconnaissez que le Seigneur est Dieu Il nous a fait et nous sommes à Lui son peuple Et le troupeau de son pâturage Entrez par ses portes en rendant grâce Dans ses parvis en le louant Célébrez-le, bénissez son nom Car le Seigneur est bon Sa fidélité est pour toujours Et sa loyauté s'étend d'âge en âge Évangile de Marc Jésus vient à la maison Et de nouveau la foule se rassemble A tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas A cette nouvelle Les gens de sa parenté Vinrent pour s'emparer de Lui Car il disait Il a perdu la tête Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem Le royaume disait Il a Belzéboul en lui Et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons Il les fit venir Et leur disait en parabole Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même Ce royaume ne peut se maintenir Si une famille est divisée contre elle-même Cette famille ne pourra pas tenir Et si Satan s'est dressé contre lui-même Et s'il est divisé Il ne peut pas tenir C'en est fini de lui En vérité je vous déclare Que tout sera pardonné Au fils des hommes Les péchés Et les blasphèmes Aussi nombreux qu'ils en auront proféré Mais si quelqu'un blasphème Contre l'Esprit Saint Il reste sans pardon À jamais Il est coupable de péché Pour toujours Cela Parce qu'il disait Il a un esprit impur Dans l'Épître aux Thessaloniciens Maintenant Prenez garde Que personne ne rende le mal pour le mal Recherchez toujours le bien entre vous Et à l'égard de tous Soyez toujours dans la joie Priez sans cesse Rendez grâce en toutes circonstances Car c'est la volonté de Dieu À votre égard Dans le Christ Jésus N'éteignez pas l'esprit Ne méprisez pas les paroles des prophètes Examinez tout avec discernement Retenez ce qui est bon Tenez-vous à l'écart De toute espèce de mal Que le Dieu de paix Vous sanctifie totalement Et que votre esprit Et que votre esprit Votre âme Et votre corps Soit parfaitement gardé Pour être irréprochable Lors de la venue De notre Seigneur Jésus-Christ Nous venons de lire l'écriture Votre espérance Votre espérance Jésus-Christ 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 Chant. 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 Je relis la parole qui retiendra mon attention selon moi. Ce matin, plus particulièrement, tous les péchés et tous les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils en auront proféré, seront pardonnés aux Fils des hommes, c'est-à-dire aux êtres humains. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il reste sans pardon, il commet un péché qui n'en finit pas. Cette parole de Jésus est plus que déroutante. Il commence par affirmer le salut universel. Tous les péchés et tous les blasphèmes seront pardonnés aux genres humains. Entendez vraiment tous les péchés et tous les blasphèmes présents, passés, avenir. Tous les péchés, même les plus graves, même peut-être ceux que nous-mêmes n'arrivons pas à pardonner, ceux que nous trouvons imprescriptibles, au point que ça crée un petit malaise quand même. Nous voulons bien que l'immense majorité de l'humanité soit sauvée, pardonnée. Mais pour certains individus particulièrement affreux, qui se sont distingués dans leur capacité de destruction, ça ne passe pas. C'est quand même trop injuste. Et pourtant, selon l'Évangile, il n'y a pas de situation humaine, aussi désespérée soit-elle, dans laquelle Dieu ne puisse intervenir. Le pardon final, qui nous est ici annoncé et qui précède tous les péchés, le Verbe est au futur, ils seront pardonnés. Ce pardon final est l'essence même du message du Christ. Parce que la grâce de Dieu est aussi infinie que Dieu lui-même. Et voilà que dans la foulée, Jésus pose une limite à ce salut universel qui, du coup, n'est plus universel. Une limite que, de prime abord, on ne comprend pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est donc que ça ? Ces mots sont difficiles à saisir et, en vérité, ils ont fait couler beaucoup d'encre. Ils disent déjà que, s'il n'existe aucune situation humaine dans laquelle Dieu ne puisse intervenir, il y en a quand même une dans laquelle il ne peut rien faire. Le pardon de tous les péchés est annoncé sauf un, le blasphème contre l'Esprit-Saint. Et si je comprends bien, ce péché unique à part conditionne tous les autres. Il conditionne le pardon de Dieu, l'humain. Il y a encore quelques années, chez nous, la notion de blasphème, elle était un peu en voie d'extinction. À la rigueur, parfois, le blasphème était invoqué par tel ou tel groupe religieux qui était choqué par un livre, par une affiche de film, par une émission. Mais, en cas de plainte, les plaignants, en général, étaient déboutés au motif que la liberté d'expression admet tout cela. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que le blasphème est de retour chez nous. Il est de retour. La pression islamique est dans. La Suisse, dans sa grande sagesse, a décidé de ne pas abolir sa loi sur le blasphème. Parce qu'on s'est rendu compte, pour la circonstance, qu'on en avait eue. On l'avait gardée, mais on l'avait oubliée. Certains ont voulu la supprimer, par question. Telle est l'ambiance de notre époque. Et, en fait, cette loi sur le blasphème, dans l'Europe chrétienne, elle a existé très longtemps, aussi bien en terre catholique qu'en terre protestante. Et elle avait un sens précis. Elle punissait les hérétiques, les apostas, les insulteurs, si vous voulez. Et, au fond, ce qu'on réprimait, c'était surtout le fait que le blasphème mettait en cause l'ordre religieux de la société, l'ordre religieux des choses. Bien. Mais alors, est-ce qu'il est concevable de remettre en cause, consciemment, ou d'insulter, ou d'apostasier l'Esprit-Saint ? Eh bien, puisque nous sommes dans le dimanche qui précède la Pentecôte, essayons d'éclaircir ce mystère. D'abord, quand nous parlons de l'Esprit-Saint, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de la manière dont Dieu agit parmi nous. Du coup, l'Esprit va être aussi difficile à définir que Dieu lui-même. « Personne n'a jamais vu Dieu », nous dit Saint Jean. « Personne n'a jamais vu l'Esprit non plus », on ne sait pas à quoi il ressemble. Il est insaisissable, il est incernable, il est irreprésentable. Le Christ le compare au vent qui souffle où il veut. Le Saint-Esprit, c'est une force qui va. Personne ne peut revendiquer sa propriété. Rien n'empêche qu'il souffle d'ailleurs sur des gens très différents et très éloignés de nous, voire qu'il souffle en dehors du vaste cercle des chrétiens. Il est libre, il est une force qui souffle où il veut. Et pourtant, ça n'est pas non plus une abstraction un peu fumeuse. Le Saint-Esprit révèle quelque chose de Dieu. On peut mesurer ses effets concrets dans la vie de tous les jours. Je prends quelques exemples. Lorsqu'un conflit se résout, parce qu'il y a à l'intérieur des protagonistes quelque chose qui va faire qu'ils vont un peu changer d'attitude, lorsque des malentendus se dissipent, lorsque des réconciliations se produisent, lorsque des guérisons s'opèrent, lorsque des actes positifs sont accomplis, à chaque fois qu'il y a un petit progrès dans l'humanisation de l'homme, c'est-à-dire que chaque fois que je suis un peu meilleur que d'habitude, eh bien, on peut dire que le Saint-Esprit est au travail et on pressent alors que cette puissance qui est en nous, d'un côté, elle n'est pas sans nous, elle a besoin d'un autre. Nous sommes les hôtes du Saint-Esprit. Mais en même temps, elle ne vient pas de nous parce qu'elle vient de beaucoup plus loin ou de beaucoup plus haut. Donc, pour résumer, l'Esprit Saint, c'est une ressource. C'est une ressource de guérison et d'inspiration pour les êtres humains qui trébuchent sur les routes dangereuses de l'histoire. Et notre tâche prioritaire, à nous autres chrétiens, à la suite de Jésus, ça consiste à annoncer que cette ressource est à disposition de tous. Tous les péchés seront remis. Tous les péchés seront remis. Et il est très important que ceux qui l'entendent ne l'oublient pas afin qu'ils puissent compter sur lui. Cependant, le raisonnement inverse est aussi possible. Il est, à contrario, possible que l'homme se détourne de l'Esprit Saint, qu'il refuse d'être atteint par lui et qu'il décide de l'oublier. Alors, se pourrait-il que ce blasphème contre le Saint-Esprit, ça désigne une attitude. L'attitude de celui qui refuse de croire que tous les péchés seront pardonnés. Qui refuse de croire qu'une telle puissance de pardon existe et qu'elle soit efficace pour lui. l'attitude de celui qui met en doute l'efficience de Dieu, l'étendue de sa bonté et qui, de ce fait, s'en détourne. Essayons d'aller un peu plus loin en nous posant la question suivante. d'une façon générale, qu'est-ce que c'est que pardonner ? C'est quoi la marche d'un pardon ? Que faut-il pour que le pardon soit réel ? Ben, il faut trois choses. Il faut trois conditions. Un, il faut que je demande pardon. Et ça, ça relève du repentir personnel. C'est la fameuse parabole du fils prodigue dans laquelle, à un moment donné, le fils, nous dit le texte de Saint-Luc, rentra en lui-même et il se repentit pour revenir vers la maison qu'il avait quittée. Repentir, ça veut dire littéralement on change de pente. Notre vie change de pente. Elle prend une autre direction. C'est ce que Jean-Baptiste demande à ceux qui le baptisent. Deux, il faut aussi que ma demande soit entendue et reçue par celui à qui elle est destinée. le cas échéant, la personne que j'ai offensée. Et trois, il faut encore que le pardon me soit accordé et que je le sache. Alors, à ces trois conditions, la puissance opère, la relation avec l'autre qui était détruite et morte peut renaître pour donner naissance à quelque chose de nouveau. du coup, vous mesurez ce qui est essentiel. Il est essentiel de rester conscient que le pardon m'est accordé à moi. Sinon, il ne se passe rien. Je dois rester conscient que Dieu me pardonne quel que soit le poids que je porte. si je l'oublie, si je refuse de le croire, si je nie son efficacité, alors le pardon n'aura aucune prise sur moi. Il ne peut pas m'atteindre. Je lui barre la route. Je lui barre la route par mon refus. Je l'empêche de s'accomplir. Au fond, en disant Dieu ne peut pas me pardonner, je me coupe du mouvement essentiel de Dieu vers l'humanité qui est un mouvement fait d'amour et de miséricorde. En refusant d'admettre que Dieu m'accepte tel que je suis, en réalité, je commets un blasphème. Dans ce cas, comme Jésus m'en prévient, le pardon ne pouvant opérer, on reste englué dans la culpabilité et d'une certaine manière, on reste dans notre péché. Il ne vous a pas échappé qu'on vivait une drôle d'époque. Et en fait, avec la venue d'idées disons différentes, on vit dans la société une sorte d'atmosphère d'accusation généralisée. Vous savez, ce sont ces idées qu'on appelle parfois woke ou culture de l'annulation qui nous viennent d'outre-Atlantique et qui considèrent que le fin du fin de l'explication de la vie en société, c'est la domination des uns sur les autres. Ce qui fait que pour ce type de pensée, il n'y a que deux catégories, il y a les oppresseurs et les victimes. Puis, si on cherche un peu, on va découvrir que ces victimes elles-mêmes, elles peuvent se retrouver elles aussi en train d'en opprimer d'autres et ainsi de suite. Ce qui fait qu'avec ces discours qu'on entend partout, qui sont répandus dans les journaux, même quelquefois qu'on enseigne à nos enfants dans les classes, finalement, on se retrouve tous coupables à l'infini sans aucun espoir de pardon puisque Dieu, bien entendu, est exclu. Et dès lors, on est encoufré dans un tunnel, le tunnel de la culpabilité perpétuelle, c'est un peu de ça dont parle Jésus, sans espérance. Et bien sûr, c'est irrespirable à la fin. C'est irrespirable parce qu'on ne trouve jamais la paix. On n'a jamais une perspective un peu positive de s'en sortir. D'ailleurs, ce genre d'idées ne sont pas faites du tout pour libérer les êtres humains contrairement à ce qu'elles proclament, mais au contraire pour les pousser au désespoir et à la violence parce que derrière ces idées, ce sont des entrepreneurs de conflits qui sont au travail. Ça ne nous aura pas échappé. Mais tout ça, c'est de l'ordre d'une sorte de blasphème généralisée dont on ne se rend pas compte et qui imprègne littéralement notre société. Alors, je comprends ici la parole du Christ. Quiconque refuse l'esprit s'exclut de lui-même du pardon. La condition finale du pardon, c'est que je l'accepte pour moi-même. S'il ne parvient pas à ma conscience, si je n'y crois pas, je reste enfermé dans le désespoir. Et le désespoir, c'est probablement la chose contre laquelle Dieu ne peut rien faire s'il se protège de la parole. Et il en sera ainsi tant que je persisterai dans ce refus. Et vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'il y a une limite à l'action de Dieu. La limite à l'action de Dieu, c'est notre refus. Notre refus de l'entendre. Notre refus de le recevoir. Dieu cherche l'homme. Encore faut-il que l'homme cherche Dieu. Dieu nous a choisis. Encore faut-il que nous le choisissions. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Encore faut-il que nous acceptions cela en retour. Et au refus de l'homme, Dieu n'a que sa patience à opposer. Sa lumière est toujours offerte, mais on peut préférer la nuit. Son pardon est toujours donné, mais on peut volontairement croupir dans sa culpabilité. On peut préférer la vie morte, si vous voulez, qui est tellement différente de la vie tout court et surtout de la vie telle que Dieu, tel que le Christ sont venus nous la rappeler. Et ça n'est qu'à moi en définitive qu'il appartient de mettre un terme à cela, à mettre un terme au péché qui n'en finit pas en acceptant d'être accepté. Et vous savez, pour rappeler la nécessité de faire ce choix, dans la prédication de Jésus, c'est constant. Il oppose fréquemment deux attitudes que vous connaissez bien, les enseignements sur le bon et le mauvais arbre, sur la maison construite sur le sable et construite sur le rocher, sur la lumière et les ténèbres, la voie large, la voie étroite, etc. Au fond, cette parole étrange du blasphème contre le Saint-Esprit, dans la bouche de Jésus, ce n'est pas une condamnation, c'est un appel. Un appel à choisir la bonne attitude, c'est-à-dire à choisir la vie sous le regard de Dieu. Amen. Amen. Sous-titrage Amen. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu des lits, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, qui console et qui donne la paix. par Jésus-Christ, Amen. J'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, c'est mon collègue, le pasteur Emmanuel Fuchs qui présidera le culte au temple de Malagniou. Comme l'indiqué dans le papillon, mais c'est bien de le répéter. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une copie de la prédication de ce jour à la sortie. Il y en a quelques exemplaires. Vous avez vu que nous avons préparé un après-culte puisque nous le faisons maintenant. Je vous invite vraiment à partager ce moment avec nous sous un mode un peu moins formel et enfin, c'est pendant le chant que votre offrande sera recueillie. Soyez d'avance remerciés de votre don qui permet à notre paroisse de poursuivre sa mission dans cette partie de la ville. Et je vous invite à chanter au numéro 387. 387. et je vous invite à chanter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant la bénédiction, faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix. Amen. 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 Amen.